SIDÈB présente La boîte en os de Domiti Latuel Chapitre 1 Les deux sœurs Solange a 15 ans et sa sœur Delphine aussi. Normal, elles sont jumelles. Mais elles ne se ressemblent pas. Solange est rousse, ses cheveux sont longs et raides et ses yeux sont presque jaunes. Delphine a les cheveux noirs, mi-longs et les yeux verts. Elles partagent beaucoup de choses et sont inséparables, comme disent leurs amis. Certains trouvent cela agaçant quelquefois, surtout les garçons. Mais ce n'est pas grave. Et puis, elles ne sont pas dans la même classe au lycée. Elles ont des amis différents. Comme chaque année, au mois de juin, leurs parents sont en voyage. Leur père est reporter photo et leur mère l'accompagne quand elle peut. Les deux sœurs sont seules à la maison pendant encore une semaine. Elles sont bien contentes et puis c'est le mois de juin, la fin de l'année scolaire, et elles commencent à aller à la plage et surtout dans les Calanques avec leurs amis. Voilà l'avantage d'habiter une ville comme Marseille. Delphine est passionnée d'histoire et en particulier d'archéologie. Elle rêve de travailler sur des sites tels que les pyramides de Gizé ou les sites cachés d'Amérique du Sud. Solange, elle, aime les vieilles choses. Elle adore les brocantes. Elle aime flâner sur les marchés. Elle trouve toujours quelque chose. Une veste années 60, un petit sac, des bouquins et des objets insolites. En ce beau dimanche matin, Solange va faire un tour au marché aux puces de Marseille. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Elle veut repartir quand, sur un stand, elle voit une boîte. « C'est une boîte en os », explique le propriétaire de l'objet. « Je ne sais plus d'où elle vient. Je crois qu'elle appartenait à un archéologue ou à un scientifique. Je ne sais plus. Il disait qu'elle contenait un secret. Il disait, « Attention, cette boîte est précieuse. Elle a un grand secret. Elle possède un mystère. » « Un secret ? » répète Solange, incrédule. « Ha, ha, ha ! » Le vendeur rit. « Oh, une légende ! » Allez, c'est la fin du marché. Si vous voulez, je fais un bon prix. Le couvercle de la boîte est recouvert de symboles géométriques très beaux. Elle prend l'objet et le met dans son sac. Elle décide d'aller retrouver sa sœur à la plage. Il fait déjà très chaud et puis, elles sont en seconde cette année. Elles n'ont pas d'examen et les profs sont d'accord pour faire travailler les élèves sur des sujets de leur choix. Delphine va présenter un exposé sur les méthodes de travail des archéologues en cours d'histoire et un ami de Solange, Max, a le projet de monter un spectacle de son et lumière. Il rêve de travailler dans le cinéma. Il ne veut pas être acteur mais technicien. C'est une belle fin d'année scolaire. À la plage, le groupe d'amis discute du lycée, de leur choix d'orientation pour l'année prochaine et des vacances qui sont très proches. Chapitre 2 La boîte mystérieuse Les deux sœurs arrivent à la maison et Delphine demande Au fait, ce matin, tu n'as rien trouvé au puce ? Ah si ! J'ai presque oublié. Regarde, une belle boîte. Elle te plaît ? Elle est en os et elle contient un secret. En effet, elle est très belle et elle semble ancienne. On ne trouve jamais d'objet en os. Mais quel os ? Je ne sais pas. Tu crois que ça peut être de l'homme ? Le secret, c'est ça ? Berk ! C'est horrible ! Mais non, enfin, ce n'est pas possible. Delphine essaie d'ouvrir le couvercle de la boîte. Elle est de forme arrondie, comme le haut d'un crâne, et de couleur claire. Elle mesure environ 10 cm de haut et 10 de diamètre. Mais ce n'est pas une boule. Les motifs, de formes géométriques comme des losanges, sont sculptés et sur les parois, ils sont plus arrondis. Regarde, ça ressemble à des yeux. Et c'est étrange, elle refuse de s'ouvrir. Fais voir. Oh non ! Les sœurs font le maximum, mais le couvercle ne cède pas. Bon, j'en ai marre, dit Delphine. On recommence demain. Maintenant, je regarde la télé. Solange est déçue. Elle regarde sa boîte étrange et part lire dans son lit. Dans la nuit, Solange est réveillée par un bruit assourdissant. Les fenêtres claquent, le chat miaule et le chien des voisins aboie. Elle allume la lumière. Delphine a peur, elle aussi. Et elle arrive deux minutes après. Ce bruit ! « Il vient de la boîte ! » dit Solange affolé. « Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est le Mistral ! Tu n'entends pas comme il souffle ! » « Ouais, peut-être. Mais cette boîte, elle m'effraie. Si c'est vraiment un crâne d'homme et qu'il veut nous faire du mal ! » Delphine tente de rassurer sa sœur, mais en réalité, toutes les deux sont nerveuses, agitées. Solange éteint la lumière, mais ne trouve pas le sommeil. Le réveil, le lendemain, est difficile et les deux sœurs doivent courir pour ne pas être en retard en classe. « Ce soir, on recommence avec la boîte, d'accord ? » demande Solange à Delphine avant d'entrer en cours de maths. « Je veux l'ouvrir et voir l'intérieur. Cette nuit, je suis sûre que c'était elle. » Le soir, à 18h, Max attend Solange. « Tu viens chez moi ? Je te montre mes premiers essais pour le son et lumière. Non, je ne peux pas. Hier, tu as promis. Il y a aussi Gaspard et Mathieu. Ta sœur peut venir ? Non, ce n'est pas ça. « Allez ! » insiste Max. « Tes parents ne sont pas là. » « Arrête ! Je t'ai dit non. Je dois faire quelque chose. » « Oh, que de mystère ! Tu n'es pas sympa. Et les conseils que j'attends ? Tant pis pour toi. » Et il s'en va, en colère. Solange retrouve Delphine et elle rentre vite à la maison pour ouvrir la boîte. Solange entre dans sa chambre. La fenêtre est ouverte et la boîte est par terre, ouverte, elle aussi. « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? » demande Delphine. Elle ramasse l'objet et l'observe de près. Mais il n'y a rien. La boîte est vide et l'intérieur est blanc comme neige. Le chat est nerveux et tourne en rond autour du mystère. « Tu vois, quelque chose ne va pas. » « Attends, j'ai déjà vu ces motifs ! » dit Delphine. Elle observe de près la décoration de la boîte. « Où ? Ben, je ne sais plus. Je dois réfléchir. » Dans la nuit, comme la nuit précédente, les sœurs sont réveillées. Mais cette fois, sur le plafond de la chambre de Solange, des yeux jaunes, dorés, apparaissent et disparaissent. Un bruit étrange comme un ronflement accompagne les images. Puis, un serpent apparaît. Il glisse sur le plafond. C'est un serpent à plumes coloré, verte, bleue, orange. Les sœurs, prises de panique, se mettent à crier et crier encore. « Ça suffit ! » On se calme ! Il faut raisonner. On ne peut pas croire qu'un serpent ou un homme s'est réveillé d'un autre monde pour nous terroriser. « J'ai réfléchi ! » dit Delphine. « Il s'agit peut-être de motifs aztèques. On peut faire une recherche sur Internet. » Pourquoi aztèques ? « Parce que je me souviens avoir lu dans un livre que le serpent à plumes se trouve en Amérique du Sud. Viens, on cherche ! » Chapitre 3 Recherche désespérée Quels sont nos éléments ? On peut partir du serpent à plumes, du mot « os » puisque la boîte est en os, et aztèque ou « harpe » précolombien. Voyons voir. Elle fixe l'écran de l'ordinateur et découvre au Mexique le site de Teotihuacan, son allée des morts et le temple du serpent à plumes. Ça y est, les indices se recoupent. Pourtant, elles ne tirent pas de conclusion, vont se coucher mais ne dorment pas. Le lendemain, au lycée, Solange assommeille et veut raconter cette histoire à Max qu'il ignore toute la journée. Le soir, elle fait une dernière tentative. Elle téléphone à son ami. Peut-être qu'il peut comprendre quelque chose. C'est Mathieu qui répond. Max n'est pas là ? Qu'est-ce que tu fais chez lui ? Je travaille avec Max sur le projet pour le son et lumière et je suis désolé, Max. Max ne veut pas te parler. Il est déçu et fâché à cause de l'autre soir. Ah ! fait tristement Solange. Elle hésite puis finit par demander Selon toi, qui connaît l'art précolombien à Marseille ? Je ne sais pas moi. Je ne sais pas moi. On a fait une sortie au musée de la vieille charité en quatrième. Il y avait des masques. Oh oui, tu as raison. Merci. Et dis à Max que quand il veut... Elle ne termine pas sa phrase et raccroche. Puis, elle dit à sa sœur Ces garçons, ils sont stupides. Je ne rappelle plus. Le lendemain, en fin d'après-midi, Solange et Delphine vont à la vieille charité. Le lieu est très beau et très calme. C'est un ancien couvent qui protégeait les pauvres au XVIIe siècle. Aujourd'hui, il abrite un centre de recherche et un musée d'anthropologie. Il y a une magnifique collection de masques. Elles commencent à visiter quelques salles. C'est une succession de pièces sombres où des masques sont accrochés au mur. Des masques colorés avec des plumes, des masques recouverts de perles ou de coquillages et puis, des masques plus sombres, inquiétants, qui représentent la mort. Prises par l'angoisse, elles décident de parler à un responsable du musée. Elles rencontrent un monsieur d'un certain âge qui n'apporte aucune réponse. Il dit ne pas connaître de boîte en os. Mais cet homme est étrange, disent-elles en sortant. Delphine laisse finalement son nom. Toute l'après-midi, elles parlent de la boîte et inventent des histoires terrifiantes. Il fait très chaud et cette nuit, elles ne peuvent pas fermer l'œil. Delphine est venue dormir dans la chambre de sa sœur. Lorsque le sommeil arrive à cause de l'épuisement, un bruit sourd, comme un moteur, se met en marche. Elles font un bond dans le lit et voient sur le plafond les yeux, les plumes, le crâne. Tôt, le lendemain matin, avant de partir pour le lycée, le téléphone sonne. « Allô ? » dit une voix sombre et caverneuse. « Allô ? » « Oui, allô ? Qui est-à l'appareil ? » répond Delphine. « Vous avez une boîte en os ? » « Qui êtes-vous ? » Derrière elle, Solange l'interroge par geste et lui arrache le combiné. « Si vous ne répondez pas, je raccroche ! » crie-t-elle. « Oh, pardon ! Je suis un peu sourd. Je me présente. Monsieur Sombray. Le musée de la vieille charité m'a parlé de vous. Vous possédez une boîte mystérieuse. On doit se rencontrer, vite ! Elle renferme un secret. » Les deux sœurs décident de ne pas aller au lycée. « Tant pis ! C'est la fin de l'année et ce secret est beaucoup plus important. On ne peut pas continuer comme ça. Deux personnes ont parlé de secret. « Sinon, on peut appeler la police ? » dit Solange. « Ou je ne sais pas, moi, chercher un sorcier pour nous enlever le sortilège ? » ajoute Delphine avec un sourire. Les deux sœurs arrivent un peu plus tard chez M. Sombray. Ce vieil homme aux cheveux blancs en bataille les effraie un peu. De plus, sa maison est sombre et encombrée d'objets antiques, de masques, de tissus, de pierres sculptées. Voilà la maison d'un véritable collectionneur. En réalité, le professeur Sombray est un archéologue à la retraite, spécialiste du monde des Aztèques. Delphine, devant tant de merveilles, oublie presque le motif de leur visite et pense aux questions qu'elle peut poser sur le métier d'archéologue. Mais Solange est inquiète. Alors ce secret ? L'archéologue raconte. Mon assistant d'origine mexicaine disait être Aztèque. Ce qui est possible. Il y a un véritable mouvement des Mexicains pour retrouver et faire revivre leurs traditions et leurs cultures. Ce jeune homme a recouvert d'une peau de serpent l'intérieur d'une boîte en os. Ensuite, il a placé une petite poupée vaudou à l'intérieur et acheté un sort. Je me souviens qu'il a pratiqué cette opération une nuit de pleine lune. Il gardait ce trésor en permanence sur lui jusqu'au jour où je lui ai demandé de me donner la boîte pour l'analyser. Il a refusé. C'est offensé. Un matin, il a disparu. L'hiver dernier, en rangeant des caisses, j'ai trouvé une petite poupée vaudou. Mais la boîte, jamais ! C'est celle que nous avons ? C'est possible. Revenez demain et on verra ensemble. Maintenant, je ne peux pas. Je garde la boîte comme ça son âme ne vous dérangera pas cette nuit. Les sœurs hésitent puis laissent l'objet. Elles ne sont toujours pas rassurées car le mystère n'est pas éclairci. Mais au moins, la boîte ne sera pas dans la maison cette nuit. Chapitre 5 Tout s'explique. Enfin presque. Solange est dans son lit. Elle veut lire. Delphine, elle, est au téléphone avec une copine. Solange pense à Max. Ça fait quatre jours qu'elle n'a plus de nouvelles. Elle est triste. Elle voudrait lui raconter leur aventure et la vivre un peu avec lui. Finalement, elle s'endort. quand tout à coup, au plafond, de nouveau les images terrifiantes. Ce n'est pas possible. La boîte n'est plus ici. Nous sommes encore victimes de ce sortilège. Crie Solange affolé. Le bruit qui était sourd se fait de plus en plus clair. On entend un rire au loin. Je connais ce rire. Solange va à la fenêtre de sa chambre et qui est dehors un projecteur entre les mains Non, ce n'est pas possible. Le serpent à plumes, c'est toi ? En bas, il y a Max en train de rire mais il s'arrête en entendant le mot serpent. Quel serpent ? Je prépare mon son et lumière. Tu me fais rentrer ? Non, je te déteste. Allez, explique-moi. Les sœurs ouvrent la porte. Il est accompagné de Mathieu. Alors, il marche mon spectacle. Il n'y a que le son qui n'est pas au point. Mais je pourrais t'enregistrer quand tu hurles. Je pense que tout le quartier vous a entendu. C'est malin. Tu trouves ça drôle ? Et elle leur raconte l'histoire de la boîte. Mais alors la poupée, les os ? Le lendemain, les quatre amis se retrouvent chez M. Sombré. Je crois... Commence Solange. Que ce n'est plus la peine de chercher. C'était une blague, si je peux dire. Il n'y a pas de sort. Comment ? répond l'archéologue. Nous devons replacer la poupée. Les sorciers ont des pouvoirs très puissants. Regardez. On place délicatement la poupée et voilà. Maintenant, la boîte se ferme et s'ouvre facilement. C'est vrai. C'est curieux. Répond Solange. Mais je ne veux pas garder cet objet. Je fais un don au musée. Oh ! C'est très gentil de votre part. Ici, elle sera heureuse. Vous êtes étrange, se permet de dire Max, pour un archéologue. Un scientifique croira des légendes. Jeune homme, les légendes nous apprennent beaucoup de choses. La magie est dans tout. Il faut ouvrir les yeux. Quel type ! Pense Delphine en sortant de sa maison. C'est décidé. Après le bac ? Je m'esquie à la fac d'archéologie. En attendant, vous venez à notre spectacle le mercredi prochain ? Demandent Max et Mathieu. Le thème de notre son et lumière, la mort dans l'antiquité. Cette nuit-là, dans le laboratoire de recherche du musée de la vieille charité, un grincement, une petite lumière dans le noir, des yeux, une petite poupée se réveille d'un long sommeil. Le sommeil se réveille d'un long sommeil. Sous-titrage FR ?